Jérôme, l'agriculteur, garde son sang froid mais en lui boue la colère. Pour la deuxième fois en six mois, il est la cible d'un contrôle administratif pour les mêmes raisons. Ça c'est une aberration, malgré qu'on m'a dit que c'était une télédétection qui était faite sur le département. Quand on a vu mon nom pour une deuxième fois sur les écrans, on aurait dû passer je pense. Depuis des mois, les agriculteurs se plaignent des trop nombreux contrôles dont ils feraient l'objet. Et d'ailleurs en octobre dernier, ils avaient manifesté violemment pour que cela cesse. Ce matin sur son exploitation, Jérôme a laissé faire l'inspectrice pour pouvoir toucher les aides de la PAC. Une quinzaine d'agriculteurs est venue le soutenir, voire intervenir si un jour un paysan, lors d'un contrôle, avait un coup de sang. J'ai dit c'est malheureux, mais tant qu'il n'y aura pas un mort sur le terrain, on ne bougera pas, ça sera malheureux, on ne veut pas en venir là. C'est une épreuve, moralement c'est une épreuve. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours peur de la sanction, sanction financière. L'administration ne se rend pas compte à mon avis à quel point la pression des contrôles est forte sur nous, moralement, déjà que le moral est au plus bas. Et pour que l'administration comprenne enfin, Jérôme a fait ce qu'il faut en ajoutant quelques mots au bas de son contrôle. Ça a été marqué, eu qu'une anomalie chez moi, mais moi j'ai marqué comme commandaire, ras le bol des contrôles. Parce qu'on en a vraiment, mais ras le bol. Et que ça soit bien clair. Retrouvant leur bon sens paysan, les agriculteurs ont laissé repartir tranquillement l'inspectrice vers d'autres exploitations, où là, l'accueil pourrait être moins courtois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !